Bonjour à tous, bienvenue, donc on va revenir aujourd'hui sur la société Engie qui a annoncé ses résultats trimestriels hier et du coup j'ai nommé la vidéo si tu veux une action à rendement dans l'hydrogène parce qu'on va voir que Engie est principalement orienté hydrogène dans les années à venir donc on va commencer par le graphe voilà, donc le graphe qui est ici, voilà, donc je vais dézoomer un tout petit peu pour voir la tendance de Engie, donc là vous avez la tendance avec dividende réinvesti et ça c'est dividende non réinvesti donc c'est vrai que celui qui a touché des dividendes sur Engie, bon, et qui ne les a pas réinvestis dans la société il a perdu beaucoup d'argent bon, si vous l'avez réinvesti, vous avez perdu un peu moins d'argent on est à peu près sur une perte de 41% depuis les plus hauts sur Engie donc mauvaise tendance sur le dossier, c'est clair c'est pas très très beau comme pas mal de valeurs énergétiques en général vous avez des beaux rendements mais ça ne fait pas grand chose sur du long terme donc Engie actuellement, on est quand même sur une petite tendance haussière bon, elle fait moins bien que le cac alors attendez, je ne vous ai pas mis le cac configuré on va mettre le px1gr voilà donc vous voyez qu'elle fait moins bien que le cac on est 1,2 fois moins bien que le cac donc c'est pas extraordinaire ça remonte un peu ces derniers temps vous voyez c'est en vert mais c'est pas non plus foufou ça fait légèrement mieux donc là on voit qu'on a un beau petit gap haussier c'était suite au résultat de la société qui était mais on verra les résultats après et ce changement de gouvernance donc là effectivement on est hors des Bollinger il faudrait attendre avant de rentrer sur le dossier il faudrait plutôt attendre un retour vers 12,74 ou alors c'est vraiment un énonciateur de hausse sur du long terme et du coup on pourrait essayer d'aller viser les 14,92,15 euros voilà c'est le prochain gap à combler on a pour l'instant jamais comblé les plus hauts enregistrés c'était 13,90 voilà on mettra du temps c'est pas une valeur très dynamique c'est assez mou c'est une valeur fond de portefeuille je reviendrai là dessus par rapport au dividende donc on va aller voir vite fait les chiffres de la société donc pour commencer on va aller voir rapidement la cap de la société donc à la NJ NJ à une cap de 32 milliards d'euros avec un rendement à peu près à 5%, 5,58 et on a des fonds propres sur la société à peu près à 33 milliards donc on voit qu'on est à peu près au bon prix sur NJ on est sur les capitaux propres sur la 33 milliards donc bon là actuellement on n'est pas cher à 13,18 euros après on le remarquera souvent les sociétés qui ne sont pas chères en général c'est pas pour rien vous vous rappelez ma vidéo sur Atos elle n'était pas chère et puis finalement on a compris pourquoi elle n'était pas chère parce qu'ils ont eu beaucoup de problèmes sur leur compte les problèmes aussi de communication donc bref donc pour revenir à NJ donc effectivement on est au bon prix avec un payeur qui n'est pas trop élevé non plus donc ça, ça va plutôt bien on va aller voir un peu ce qui a été dit sur le dossier alors NJ ça c'est quoi voilà ça ce sont les résultats trimestriels qui ont été édités donc le 18 mai 2021 résultat du coup pour le trimestre qui s'est fini le 31 mars donc ce qu'on voit c'est l'effet marquant on voit la vente d'NJ EPS on le sait ça a été vendu il me semble il y a un mois à une société taïwanaise et aussi la sortie de la Turquie on remarquera aussi qu'ils ont ils ont le renouvelable offshore éolien un peu comme Total bon c'est des petites puissances 0,5 gigawatt donc là il parle de 3 gigawatt de capacité renouvelable en 2021 l'intégration réussie de 1,7 gigawatt hydro au Portugal taux de disponibilité élevé des actifs nucléaires belges à 95% voilà ça ce sont les effets marquants opérationnels bon bref on va regarder alors moi ce qui m'inquiète un peu sur le dossier il faut être honnête c'est ça c'est les 22 milliards de dettes donc bon les fonds propres couvrent la dette mais ça reste quand même assez élevé elle est très endettée quand même elle est assez endettée quand même même si quand je le répète vous avez vu les fonds propres sont à 33 milliards donc 22 milliards on est quand même en dessous des fonds propres donc normalement ça devrait être bon le gearing n'est pas non plus désastreux le chiffre d'affaires sur le premier trimestre on est en hausse de 4,8% bon après c'est vrai qu'on voyait total tout ça c'est un peu normal sur ces dossiers comme ça EDF à total ont été aussi plutôt positifs donc voilà on sait très bien que le premier et le deuxième trimestre sur ENGIE va être plutôt bon il faudra vraiment guetter le troisième trimestre ce que ça donne voilà donc dans les autres voilà donc là ça je crois que j'ai fait un peu le tour ouais donc le renouvelable c'est ça qui pêche un peu sur le bit c'est effectivement ce sont des dossiers qui ne sont pas vraiment on ne gagne pas beaucoup d'argent vous voyez qu'ils sont en perte sur le bit donc c'est pas extraordinaire c'est surtout les solutions clients qui boostent l'infrastructure le thermique et le supply voilà c'est ça qui vraiment booste la société et non pas le renouvelable donc c'est un peu la problématique qu'a actuellement le renouvelable c'est qu'on ne gagne pas de l'argent actuellement avec le renouvelable il faut dire les choses voilà donc là on va rester un peu là et donc le baiement du dividende sera le 26 mai pour ceux que ça intéresse encore c'est dans à peu près une semaine alors ensuite hop on revient donc ça c'est leur plan de repositionnement d'ENGIE pour une croissance long terme et durable accélération du renouvelable engagement pour un objectif net zéro carbone en 2045 voilà donc on va passer je vais vous montrer les choses qui sont intéressantes pour ma part je trouve voilà c'est principalement voilà c'est ici donc déjà une approche intégrée des systèmes énergétiques donc il serait plutôt dans le biométhane et l'un de ces marchés stratégiques avec un potentiel de croissance attractif à court terme il est déjà réalisé en France et devrait atteindre à peu près 10% du mix que gazier français plutôt le biométhane chez ENGIE voilà ce qu'ils recherchent et ensuite construire une position forte dans l'hydrogène voilà c'est ça le deuxième point chez ENGIE c'est dans l'hydrogène alors on sait qu'il y a pas mal de sociétés qui sont aussi sur ce secteur air liquide et aussi sur l'hydrogène air liquide verse un mais moins bon dividende quand même que ENGIE mais elle est plus performante au niveau du cours de bourse donc voilà principalement l'hydrogène donc il voudrait développer une capacité de production d'hydrogène verte à peu près de 4 gigawatts c'est assez monstrueux donc ce serait en 2030 c'est pas pour maintenant donc assez gros disposé de 700 km de réseau d'hydrogène et dédié et 1 TWh de capacité de stockage d'hydrogène donc là on est vraiment sur du stockage alors après on pourrait se poser des questions HRS par exemple est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de rachat de la société qui est travailler dans le stockage donc garder ça en tête des fois peut-être que ENGIE va se mettre à racheter des sociétés qui ont été introduites il y a peu de temps bourse donc voilà il y a des sous-intérêts comme ça et gérer plus de 100 stations de recharge recharge donc dans l'hydrogène donc là aussi on est sur HRS donc un point de vue intéressant pour ceux qui veulent jouer aussi des rachats possibles de ENGIE d'autres sociétés donc là ils se disent 9 à 10 milliards d'euros de sessions réalisées à un rythme soutenu pour simplifier le groupe et leurs propositions faites aux investisseurs donc comme je vous l'ai dit effectivement ils se délaissent de pas mal de sociétés qu'ils avaient chez eux donc on l'a vu Suez qu'ils ont revendu du coup à Veolia NGEPS qui a été revendu à un Taïwanais il ne reste plus que GTT qui attend donc je pense que ça ne va pas tarder non plus à arriver GTT qui devrait revendre alors je ne sais pas à qui mais voilà j'ai l'impression que c'est le dossier ils ont le plus de mal à revendre j'ai l'impression parce que ça fait longtemps qu'on parle d'une revente de GTT pour l'instant il n'y a pas vraiment de preneur sur le dossier GTT mais en tout cas ils veulent aussi s'en débarrasser ces sessions 9 ou 10 milliards entre 2021 et 2023 donc voilà je pense qu'ils ont dans les 9 à 10 milliards il y a GTT dedans je pense parce que c'est entre 2021 et 2023 ensuite l'amélioration de sa performance se concentrant davantage sur l'exécution par le biais de plans de performance donc cette augmentation nette de Lebit est sous-tendue par une amélioration brute d'un peu plus d'un milliard d'euros donc ils veulent travailler vraiment sur les marges aussi pour en faire plus de de meilleurs bénéfices pour 2023 le groupe prévoit un résultat net récurrent compris entre 2,7 et 2,9 milliards d'euros voilà sur la base d'une fourchette indicative de 10,3 et 10,7 milliards d'euros et de BIT à 5,7 et 6 milliards d'euros voilà donc c'est vrai que c'est plutôt intéressant et du coup vient après le résultat vient la logique du dividende donc là il parle d'un dividende durable un peu comme Total c'est une seule société que vous savez qu'Engie l'état est actionnaire d'Engie et il me semble qu'elle a versé un dividende l'année dernière mais qu'il avait été un peu amputé mais il me semble qu'ils en ont versé un corrigez moi si j'ai des bêtises mais il me semble qu'année dernière ils ont versé un dividende Engie bref et donc là il parle d'un dividende plancher c'est à dire qu'en fait il ne sera jamais en dessous de 0,65 par action pour la période 2021 à 2023 il faut savoir que le 2023 ce sera versé en 2024 donc vous avez safe un dividende sur Engie jusqu'en 2024 donc à peu près 3-4 ans en sachant que là le dividende va être versé bientôt et on est actuellement sur un beau petit rendement sur j'allais dire total c'est pas au niveau de total le rendement d'Engie mais c'est quand même 5% 5% de rendement sur Engie donc c'est vrai que moi je trouve que bon si vous n'avez pas encore de valeur énergétique bon effectivement après total est peut-être un peu plus intéressante parce qu'au moins il mixe un peu pétrole et énergie renouvelable Engie c'est plus en logique avec le gaz et énergie renouvelable mais ça peut être un bon petit dossier Engie aussi pour ceux qui seraient intéressés par la valeur pour l'instant on a encore une bonne petite décote par rapport à ses plus hauts il faut savoir qu'Engie était quand même sur une très belle tendance depuis 2017 on était vraiment sur des plus hauts de plus en plus hauts à part le petit bug de 2018 qui avait été la crise mise en place par Trump et après on était remonté on était vraiment sur une très belle tendance sur Engie une très belle tendance on était remonté à 16 euros et le Covid a tout cassé on est redescendu à 8 euros vous imaginez sur le dossier et là actuellement on a fait du alors pas du pas fois deux encore mais on est à 13 euros elle met du temps moi je reste plutôt confiant sur la valeur bon pareil c'est une valeur fond de portefeuille je pense pas qu'on ira non plus super méga haut on pourrait peut-être viser d'ici 3-4 ans les 20 euros sur le dossier un retour à peu près les niveaux qui étaient en 2008 après bon ils vont devoir l'avantage il est qu'il y a des cessions d'actifs donc ils récupèrent de la thune ils pourront peut-être après se désendetter ils pourront faire aussi des acquisitions dans les secteurs qui ont été évoqués l'hydrogène tout ça donc valeur intéressante pour ceux qui s'intéressent aux énergies renouvelables et qui veulent avoir un beau petit dividende 5% c'est mieux que Air Liquide par contre c'est moins bien que Total actuellement encore effectivement voilà on est en coude à coude avec Total donc il faut savoir que Engie est aussi un concurrent de Total Direct Energy avait été piqué en fait Engie voulait racheter Direct Energy à l'époque et c'était Total qui l'avait racheté bref j'arrête là ma petite vidéo d'analyse de société n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu sur ce je vous laisse bon investissement à tous allez ciao